L'abbé Borde est né d'abord à Tartas, il est issu d'une famille de six enfants, il est le seul fils. Son père l'aurait destiné plus, dit-on, à la tauromachie qu'à la prêtrise, mais bon, le Seigneur l'a appelé sur d'autres chemins, il est devenu prêtre. Il y a eu après l'épisode évidemment de la guerre, la première guerre mondiale, où il a été un grand acteur du 34e régiment d'infanterie. Il y a l'épisode de la seconde guerre mondiale, où là, on verra qu'il aurait pu échapper au sacrifice suprême, et on verra qu'il n'a pas voulu. Il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'au sacrifice pour sa patrie et pour son diocèse et son évêque. Nous avons eu l'idée de ce spectacle à la suite d'un premier spectacle que nous avions réalisé avec la troupe des baladins de l'Évangile. Et nous avions joué un spectacle qui s'appelait Passion, qui est d'ailleurs largement diffusé dans le diocèse. À l'issue de ce spectacle, nous nous sommes dit avec l'abbé Gétain qu'il serait bon peut-être de faire, dans l'esprit des baladins, c'est-à-dire évangélisés par le spectacle, monter quelque chose nous-mêmes. Et donc nous sommes tombés sur une figure diocésaine qui n'est autre que l'abbé Borde. Et ce projet, nous l'avons mené depuis à peu près un an et demi. Nous sommes aujourd'hui à peu près 85 acteurs. Dans les coulisses, il y a également du monde parce qu'il n'y a pas que les acteurs, il faut des costumes, il faut toute la partie technique, accessoires, voilà. Donc ça fait à peu près une vingtaine de personnes de plus. Donc un peu plus de 100 personnes gravitent autour de ce projet. L'espace Henri-Emmanueli peut accueillir 430 personnes. Tout le monde est en place, vous ne bougez pas. L'espace Henri-Emmanueli peut accueillir 430 personnes. L'espace Henri-Emmanueli peut accueillir 430 personnes. Monseigneur Mathieu lui avait confié cette lourde mission de re-christianiser la jeunesse à travers notamment la jeunesse agricole. Que l'école rurale donne un enseignement réaliste qui prépare les enfants à leur profession à l'église. La jeunesse agricole catholique demande à ses militants d'être de vrais chefs, dirigeants décidés à promouvoir l'entente des divers éléments mondiaux, exploitants, ouvriers agricoles, artisans, commerçants du village, résoudre qu'à travailler au relais productuel, économique et social des campagnes de fonds. Ce que nous voulions c'est tout d'abord mettre en lumière une figure locale. Je ne connaissais pas du tout le père Borde avant de prendre connaissance de la pièce. Je n'avais évidemment aucune connaissance, non seulement du personnage, mais de son héroïsme et je dirais même de sa sainteté. Parce que c'est quand même plus qu'un héros, à mon sens c'est un saint. Il est volontaire pour être en première ligne avec les poilus au front et plus tard avec les résistants, le réseau alliance et qui lui coûtera la vie. Mais enfin, il a fait tout cela avec le plus grand consentement et un certain esprit, je dirais, de martyr. Martyr au sens de témoin, mais martyr au sens de dévouement jusqu'à la mort. Dès la guerre de 1914, il avait l'intuition qu'il devait mourir au combat. C'est de l'héroïsme et je dirais que c'est aussi de la sainteté puisqu'il y a un témoignage de foi et pas simplement de combat pour la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...